Seigneur, j'ai lu que depuis le Moyen-Âge, le mois de novembre est consacré à la mort et consacré à tout ce qui est tristesse. Mais nous, peuples de Dieu de El Shaddai, nous invoquons la vie, nous appelons la vie, nous appelons la résurrection dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons vivre un mois de novembre comme nous n'avons jamais vécu dans le passé. Seigneur, que ce mois que nous débutons par ce happy Sunday soit exceptionnel dans le nom de Jésus. Le mois de novembre signe déjà la fin de l'année. Mais nous, Seigneur, nous croyons qu'il y a des bénédictions de dernière minute. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous abandonnons à toi et nous te disons que nous sommes disposés, nous sommes assoiffés. Nous voulons de toi, Seigneur. Nous voulons une anxion qui vienne briser le joug de notre vie. Nous voulons une anxion qui ouvre les fenêtres du ciel pour libérer la bénédiction de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu tournes tes regards vers chacun de nous et que tu changes notre histoire. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Amen. Amen. Merci, équipe de Louange. N'allez pas trop loin. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Comment ça va? Je vois des gens qui sont... Il fait froid. Mais on bénit Dieu pour les différentes saisons. Amen. On bénit Dieu pour le don de la vie. Et vraiment, je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun dans ce culte. Parce que c'est vous qui faites l'église. On ne va pas parler à des chaises vides. Mais nous sommes reconnaissants pour votre présence. Est-ce que tu peux applaudir pour toi-même? Parce que tu es là ce matin. Alléluia. Merci d'être venu. Merci d'être là. Amen. Alors, depuis dimanche passé, le Saint-Esprit a inspiré l'homme de Dieu que nous rentrons dans une nouvelle saison. Amen. Et je dis merci, Seigneur, pour ça. Et parce que nous allons dans une nouvelle saison, je voudrais connecter un homme, une femme, pour pouvoir bénéficier de bénédictions spéciales. Ce matin, j'ai besoin de toute ton attention. Parce que le réma que Dieu a réservé pour vous, il est fantastique. Alléluia. Vous savez, bien aimé, dans chaque saison, il arrive que Dieu se consacre, se concentre sur des personnes bien spécifiques pour les visiter, pour les guérir, pour les utiliser pour sa gloire. Je dis qu'il s'agit d'une action isolée, d'une action particulière. Je parle d'une action orientée sur un homme, sur une femme, pour la manifestation de la gloire de Dieu. Écoutez-moi, bien aimé. Abraham n'était pas le seul fils de son père. Mais Dieu l'a choisi pour être le canal de bénédiction. De même, Moïse n'était pas le seul fils de son père. Mais Dieu l'a choisi pour être le libérateur d'Israël. Bien aimé, nous allons voir des hommes, des femmes, qui ont bénéficié d'une bénédiction spéciale de la part de Dieu. Dans cette nouvelle saison, le Seigneur m'a révélé qu'il y a des bénédictions spéciales qui vont être libérées dans la vie de certaines personnes. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Alléluia. Et je dis même que vous qui me suivez en ligne, cela aussi vous concerne au nom de Jésus. Quand on entend parler de nouvelle saison, on a envie de se poser une question pour dire de quoi cela, de quoi il s'agit finalement. Nouvelle saison. Ça touche quoi ? Ça concerne quoi ? Alléluia. Et moi, j'ai décidé pour ce matin de me limiter à quatre points. Et je crois que chacun parmi vous, vous pourrez vous connecter à l'un des points pour vivre votre nouvelle saison. Certains vont vivre une saison du miracle d'approvisionnement. Les autres vont connaître une saison de guérison. Mais guérison pas simplement corporelle, mais également des guérisons de la stérilité. Il y a d'autres qui vont goûter à une saison de dispensation de la grâce de Dieu. Alléluia. Et pour finir, il y en a qui vont être propulsés dans une saison de positionnement ministériel. Est-ce qu'on peut décoller ce matin ? Alléluia. La saison du miracle d'approvisionnement. Alors, un peu de travail, nous sommes à Pissondé, donc on ne va pas aller dans les détails. Le récit détaillé se trouve dans 1 Roi, 17, du verset 8 au verset 15. Amen. Donc, pour la petite histoire, Elie se rend chez une veuve qui n'a plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour se nourrir. Et c'est sa seule provision. Et cette femme, elle est en train de ramasser du bois pour cuire le dernier repas pour elle et son fils et se dire qu'après, nous allons mourir. Ce qui se passe, c'est que cette femme, elle est face à une difficulté, c'est la sécheresse. Et cela dure depuis trois ans et demi. Mais ce que je veux qu'on comprenne ce matin, c'est que cette difficulté n'a pas empêché Dieu de bénir cette femme. Alors, je dis à une personne, malgré les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, sache que tu es une personne choisie de Dieu et tu vas vivre une saison du miracle d'approvisionnement. Alléluia. Ce qu'on doit comprendre, bien aimé, c'est que cette femme n'était pas juive. Tant qu'elle n'était pas une fille d'Abraham, elle ne remplissait pas les critères pour être bénie. Mais le choix de Dieu s'est porté sur elle. Voici ce que nous dit la Bible dans Luc 4, 25 à 27. Je lis. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Elie. Lorsque le ciel fut fermé, trois ans et six mois, il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Alors, la question qu'on doit se poser ce matin, c'est se dire pourquoi Dieu oublie les veuves d'Israël pour se concentrer sur la veuve de Sarepta ? Pourquoi Dieu oublie tout le reste pour se concentrer sur un seul cas ? Écoutez-moi. C'est parce qu'il existe une forme de bénédiction différente de celle donnée par Dieu à tout le monde. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, il y a des bénédictions générales que nous bénéficions tous. Et dans ce cas précis, parce que Dieu a ouvert une fenêtre pour dire, peuple de El Shaddai, je veux vous introduire dans une nouvelle saison. Dieu dit, parce que tu rentres dans la nouvelle saison, tu ne peux pas te contenter de la bénédiction générale. Il te faut une bénédiction spécifique où Dieu oublie tout le reste et se concentre sur toi. Et pour comprendre rapidement qu'effectivement, il existe des bénédictions générales, voici ce que nous dit Matthieu 5, le verset 45b, qui nous dit « Car il fait lever, il s'agit de Dieu, son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Et là, nous comprenons, bien-aimés, que même les païens bénéficient de la bénédiction de Dieu. Mais il s'agit de la bénédiction générale. Et ce matin, Dieu est en train d'interpeller El Shaddai pour dire, ne te contente pas simplement de la bénédiction générale. Il y a une bénédiction spécifique que je vais libérer pour toi. C'est quand j'oublie tout le reste pour me concentrer sur ton cas. Et vous voyez, bien-aimés, dans cette nouvelle saison, tu as besoin de recevoir une bénédiction spéciale. Je déclare, bien-aimés, que tu vas vivre une saison du miracle d'approvisionnement. Alors, en deux, la saison de guérison. Et là, le récit détaillé se trouve dans 2 Rois 5, 1 à 14. C'est l'histoire de Naman, un chef de l'armée syrienne, très considéré par son roi. Mais il a un problème. Il est lépreux. Sa femme a une jeune servante juive. Et cette servante lui donne un témoignage simple, sincère et convaincant. C'est pourquoi, bien-aimés, apisandez, ne rate pas. Vous allez voir comment un témoignage peut amener un changement dans la vie de notre prochain. Naman est intéressé par ce témoignage parce qu'il veut être guéri. Malheureusement, au départ, il a voulu bénéficier de la bonté de Dieu selon ses règles. Et par la suite, il s'est finalement avisé et s'est soumis aux recommandations du prophète Élisée de plonger sept fois dans le Jourdain. Et à ce moment, Naman a bénéficié d'une bénédiction spéciale. Il a été guéri. Alléluia. Alors, vous voyez, bien-aimés, c'est que quand Dieu constate que Naman est en train de chercher la guérison, Dieu met à ses côtés la jeune servante. Je suis en train de dire que sans la connexion de cette jeune servante, Naman n'aurait pas été guéri. Tu as besoin de connexions dans ta vie. Dieu suscite des connexions pour régler le problème de Naman. Et je dis à une personne que Dieu veut, en cette fin d'année, susciter une connexion pour régler ton problème. S'il s'agit de toi, dis Amen. Voici ce que nous dit Luc 4, verset 27. « Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naman le syrien. » Waouh ! Seul Naman a été envoyé chez Élisée pour connaître une saison de guérison. Il semble que Dieu ait oublié les lépreux d'Israël pour se concentrer sur Naman qui n'était pas juif. Vous voyez, bien aimé, Lorsque Dieu veut te faire bénéficier d'une bénédiction spéciale, il oublie les autres malades pour se concentrer sur ta situation. Dieu veut se concentrer sur ta maladie pour te faire connaître une saison de bonne santé. Dieu veut se concentrer sur ta stérilité pour te faire connaître une saison de fécondité. Nouvelle saison, bénédiction spéciale, où Dieu oublie tout le monde, où Dieu oublie tout le reste et se concentre sur toi. Alléluia ! La saison de dispensation de grâce Le récit détaillé se trouve dans Luc 1, 26 à 35. Et là, l'histoire nous parle que Dieu choisit une jeune fille, une juive, qui est vierge, pour l'honorer en faisant d'elle la mère de Jésus-Christ. Vous voyez, cette jeune fille est ordinaire, elle s'appelle Marie. Mais Dieu décide de déverser sur elle une bénédiction spéciale. Vous voyez, la particularité de Marie, c'est qu'elle marche dans la sainteté et Dieu la surprend. Jeune fille, demeure dans la sainteté. Tu verras comment Dieu va te surprendre. Alléluia ! Luc 1, 28 nous dit ceci. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » De vous à moi. Vous pensez qu'à l'époque de Marie, elle était la seule jeune fille ? Elle était la seule jeune fille vierge ? Non, il y avait plusieurs jeunes filles vierges, mais Dieu a ciblé Marie pour qu'elle goûte à une saison de dispensation de grâce. Jeune Jean, Dieu veut te cibler. Alors, ne te lasse pas de marcher dans l'obéissance. Jeune Jean, Dieu veut te cibler. Alors, n'abandonne pas la foi. Jeune Jean, Dieu veut te cibler. Ne te lasse pas de faire du bien. Jeune Jean, Dieu veut te cibler. Demeure dans l'humilité. Alléluia ! Et je dis à mes soeurs, à mes filles célibataires, que Dieu veut vous cibler. Et vous surprendre en vous donnant un bon mari. Vous êtes, vous tous, la cible de Dieu pour goûter à une saison de dispensation de la grâce. Tout est grâce et tout nous vient de la main d'amour de Dieu. Alléluia ! Alors, le temps passe pour mon quatrième point que j'ai choisi. Parce que vous devez savoir que Dieu oublie tout le monde pour se consacrer sur ma situation. Il y a, on peut faire un grand séminaire dessus. Nous avons David, un berger. Il y avait d'autres bergers, mais Dieu l'a ciblé. De berger, il est devenu roi. Il y avait beaucoup d'orphelines en Israël, mais Dieu a ciblé Esther. Alléluia ! Et le dernier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est la saison de positionnement ministériel. Le récit détaillé de mon choix se trouve dans Actes 9, 1 à 8. Alors, on nous parle de Saul de Tarse, un homme qui était religieux, un juif. Il pensait défendre les intérêts de Dieu en tuant les chrétiens. Et ce qui va se passer, c'est qu'il est mandaté par les pharisiens pour aller en mission pour freiner l'essor du christianisme. Et là, sur la route de Damas, il rencontre miraculeusement Jésus et devient son disciple. Mais ce que je veux vous faire remarquer, bien-aimé, c'est que Saul de Tarse, à cette époque, n'était pas le seul persécuteur. Il y avait plusieurs persécuteurs. Mais Dieu a ciblé Saul de Tarse pour en faire un apportre des païens. Je suis en train de dire que Dieu cible une personne pour le positionner au niveau du ministère. Il y a des gens autour de nous qui persécutent l'Église. Mais demain, Dieu les cible pour en faire des serviteurs. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des loges, qui sont dans des pratiques obscures. Mais demain, Dieu les cible pour en faire des enfants de lumière, pour les positionner dans le ministère. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas nous arrêter de prier pour les païens. Nous ne devons pas cesser d'intercéder pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est capable de les cibler et de les positionner dans l'Église. Alléluia. Vous voyez, ce matin, bien-aimés, je suis venue comme une messagère de Dieu pour dire à une femme, à un homme, qu'il y a des bénédictions spéciales que Dieu a décidé de libérer pour toi. Dieu ne veut pas qu'El Shaddai se contente uniquement des bénédictions générales, ce qui concerne tout le monde. Mais Dieu veut t'amener à un autre niveau. Dieu veut t'amener au niveau où tu réalises que Dieu oublie tout le monde. il oublie tout le reste pour se concentrer sur ton cas. Souvent, nous sommes dans des associations, associations de femmes stériles. Mais je voudrais que tu saches que Dieu est celui qui est capable d'oublier toutes les femmes stériles du Luxembourg pour se concentrer sur ta stérilité. Tu es peut-être dans l'association des femmes qui pleurent parce que ton foyer n'est pas paisible. Mais Dieu te dit ce matin parce que je veux libérer une bénédiction spéciale dans ta vie, j'oublie toutes celles qui pleurent pour me concentrer sur ton cas. peut-être que tu es dans l'association des maladies incurables. Dieu vient te dire ce matin je veux libérer une bénédiction spéciale pour toi, oublier tous les autres malades et me concentrer sur ta situation. Peut-être que tu es dans l'association des chômeurs mais Dieu te dit je suis capable d'oublier tous les chômeurs pour me concentrer sur ta situation. Alléluia. Vous voyez bien-aimés nous tous avec nos yeux physiques nous avons le sentiment que nous sommes rentrés en 2021 de la même manière. Alléluia. Nous sommes tous dans le même territoire mais Dieu dit parce que je libère pour toi cette bénédiction spéciale. Tu peux vivre dans la même ville que tout le reste. Tu peux être dans le même service avec tout le monde. Tu peux être de la même origine avec tout le reste. Mais Dieu te dit ce matin ton sort à toi sera différent. parce qu'il y a une bénédiction spéciale qu'il est en train de libérer. Il y a cette bénédiction spéciale qui est libérée en cette nouvelle saison. S'il s'agit de toi tiens grand Amen. Alléluia. Soyez bénis que Dieu mette fin à la sécheresse que en cette nouvelle saison que Dieu essuie vos larmes que en cette nouvelle saison que Dieu bénisse l'oeuvre de vos mains que en cette nouvelle saison qui sorte de vos entrailles des hommes et des femmes qui vont porter haut le message de l'évangile. Dans cette nouvelle saison que Dieu libère une bénédiction spéciale de dernière minute qu'il sécurise vos familles. Happy Sunday. Soyez bénis. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage